... Bonjour, bonjour à tous et bienvenue pour ces guidances de mars et d'avril. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que ça a été quand même les fins d'année, le début aussi. Bon, janvier était peut-être un petit peu plus lourd. Là, on commence à avoir un peu plus de légèreté, de lumière ici aussi, comme vous pouvez le voir. J'espère que vous en avez également, que vous avez pu en profiter pour aller vous ressourcer dans la nature, recharger un petit peu les batteries. Là, franchement, ça fait du bien. Faire le plein de vitamine D aussi, c'est bon pour le moral. N'hésitez pas non plus à aller prendre un petit bain de soleil. Et puis, on va se retrouver pour voir ce que vous réserve un petit peu ce printemps, qui devrait vous permettre, normalement, de prendre de l'élan, de pouvoir vraiment vous lancer avec davantage d'énergie, parce que là, elles étaient, on va dire, un petit peu en sommeil. On était plus dans des phases d'introspection. Donc, là, normalement, ça devrait le refaire un peu plus pour tout le monde. En tout cas, je le souhaite fortement à tous. Donc, comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Elles peuvent plus ou moins vous parler. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vive, parce que vous êtes toujours très nombreux. Donc, je donne toujours plusieurs cas. Vous pouvez également aller voir les guidances de vos signes ascendants et lunaires pour avoir des compléments d'information. Et puis, écoutez, j'arrête là. Comme ça, la vidéo sera peut-être un peu plus courte. En tout cas, je vais essayer. Je vous embrasse fort. Prenez tous bien soin de vous. Et puis, je vous dis à tout de suite. Namasté. Allez les balances, c'est parti pour votre guidance pour ces mois de mars et d'avril 2019. Je suis contente de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas que ces guidances sont générales. Donc, vous prenez seulement ce qui vous parle et ce qui vous vibre. De même, quand je donne un signe, ça peut être aussi bien un signe solaire ascendant que lunaire. Donc, vous verrez bien où vous retrouvez chacun selon vos cas. Au passage, j'en profite pour vous dire que le concours pour gagner à nouveau un soin ou une guidance est ouvert. Vous avez jusqu'au 31 mars pour ce faire. J'ai mis un lien en dessous de cette vidéo pour savoir comment y participer. Vous y trouverez aussi mon adresse, mon site internet, ma page Facebook, Instagram, etc. Donc, si vous voulez prendre rendez-vous ou me poser des questions, tout est marqué en dessous. Et puis, on continue en quatre cartes avec le tarot mythique, avec ici première quinzaine de mars, deuxième quinzaine, première quinzaine d'avril et dernière quinzaine d'avril. Et pour les messages complémentaires, vous aurez... Alors, vous, vous avez deux cartes qui sont tombées du tarot de la sagesse animale de Ted Androu. Une carte des archanges et également une carte des maîtres ascensionnés, des oracles de Dorine Virtue. On fera un petit point litho et puis on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ces deux mois. Alors, on va commencer tout de suite avec votre première quinzaine de mars. Et là, vous avez le valet de deniers qui est tout en douceur. Alors, les deniers, ici, on est plutôt dans des signes de terre, généralement. Taureau, vierge, capricorne. Bien que souvent, je vous y retrouve quand même assez. On est plutôt sur un aspect financier et matériel. Et là, on se retrouve donc avec un jeune homme qui peut être un ado. Alors, ça peut être le vôtre ou ça peut être tout simplement les énergies du moment. Et là, vous voyez, il est quand même bien dans le vert. Il y a même plein de champs derrière avec des légumes qui sont en train de pousser. Les valets, généralement, c'est beaucoup plus lent comme énergie que les cavaliers. Et là, vraiment, cette carte est assez douce. On est beaucoup aussi dans le vert, donc dans le chakra du cœur, dans la guérison également et l'abondance. Mais là, on est vraiment dans du doucement mais sûrement, ça pousse. Ça reste encore, entre guillemets, un peu fragile. Ce n'est pas complètement étoffé, pas complètement épanoui. Mais en tout cas, on avance. Donc, on peut venir proposer aussi à certains de venir un petit peu se mettre au vert, à travailler aussi également davantage leur ancrage. Et puis surtout, à continuer à nourrir les graines là que vous avez semées et qui sont en train de prendre forme. Parce qu'elles ont encore besoin de se développer. Tout comme ce jeune homme qui, malgré son âge, est responsable, courageux, un peu timide. Alors, si vous rencontrez cette personne, ça peut être tout simplement quelqu'un de plus jeune que vous. Ce n'est pas forcément un ado. Mais ça peut représenter, par exemple, l'émergence de sentiments vis-à-vis de quelqu'un mais qui ne sont peut-être pas encore avoués. Vous voyez, quand vous étiez jeune et que vous regardez les personnes en loin et que vous n'osiez pas trop aller les voir, c'est un petit peu ça. Donc, ça peut être une rencontre avec une personne qui est plutôt attentionnée, dans la douceur. Et puis, on parle de timidité, mais on parle également d'éveil d'essence. C'est-à-dire à commencer à donner peut-être aussi davantage d'amour à votre corps, à vous rendre compte qu'il est important et que ça l'est tout autant, du coup, d'en prendre soin. Alors que ce soit par l'alimentation, l'exercice physique, la relaxation, voir comment vous vous nourrissez, par exemple, ce que vous mettez dedans. Est-ce que c'est chimique, préfet ? Est-ce que c'est naturel, cuisiné avec amour ? Vous pouvez d'ailleurs vous poser ces mêmes questions avec ce dont vous vous nourrissez à côté. Des livres, des films, des conversations, des documentaires, votre spiritualité. Parce que tout ce que vous faites venir à lui d'une manière ou d'une autre a également ses énergies et vous apporte ces mêmes énergies. Donc, à bienveiller aussi qu'elles soient les meilleures. Ça peut être aussi un moment de détox. Là, par exemple, ça va être le moment de la sève de boulot pour nettoyer tout le corps et en même temps le nourrir puisque la sève est vivante. Donc, ça peut être aussi le moment d'aller vous balader dehors, de vous reconnecter à la nature, de faire de la sylvothérapie. Mais on peut aussi parler de la fabrication de certains objets. Il y en a peut-être qui sont manuels et qui ont envie ou besoin tout simplement de pratiquer ces activités, que ce soit professionnel ou juste en loisir. Bien que certains loisirs à force pourraient être transformés en professionnels. Alors, financièrement, c'est plutôt un moment où l'argent peut arriver par à-coups, où on vous conseille davantage de jouer les écureuils en étant dans l'épargne plutôt qu'en dilapidant l'argent dès que vous l'avez. Mais vous avez vraiment des énergies très douces pour commencer et qui sont d'ailleurs aussi très positives. Il y en a peut-être aussi qui avaient une santé un petit peu plus fragile et justement qui doivent davantage travailler sur le plan physique pour mieux prendre soin d'eux, être à nouveau plein d'énergie, en bonne santé. Et on va voir justement la suite. Alors, vous avez eu quoi pour la deuxième quinzaine ? Oh ! Eh bien, dites donc, rien que ça. 10 de denier, donc toujours dans la terre, toujours aussi beaucoup dans le vert. Là, il y a un peu plus de jaune aussi qui se profile, qui est donc la couleur du plexus solaire. Alors le 10, franchement, pour moi, vous avez de la chance. Je ne le vois pas souvent tomber. C'est particulièrement une belle carte puisque là, on arrive vraiment, on va dire, à l'apogée de la série. C'est-à-dire, on est vraiment comblé dans une situation de permanence qui dépasse les limites individuelles. C'est-à-dire vraiment que chacun contribue. C'est une période de bonheur et de sécurité qui peut même rejaillir sur votre environnement. C'est un moment vraiment où on est pleinement heureux. Et où on évoque également la famille. Là, vous voyez, il vient d'avoir un enfant. Peut-être que certaines vont accoucher à ce moment-là ou peut-être que d'autres vont concevoir ou avoir cette envie, en tout cas, plus particulièrement pendant cette période. À être proche aussi, peut-être, de leur famille aussi. Dans tous les cas, ici, vraiment, on trouve enfin sa place et on y est bien. Là, on a clairement réussi à établir un beau foyer. Alors, pour certains, ça peut représenter aussi des gains financiers particulièrement importants aussi à ce moment-là. Un meilleur niveau de vie ou, en tout cas, une grande influence. C'est un petit peu comme si on venait récompenser vos efforts ici. Et qu'un jour, pour moi, c'est quand même pas très long. Donc, c'est quand même plutôt chouette. Comme on parlait de guérison avec le valet de Denier et la maintenante famille, on peut supposer aussi que c'est une guérison qui a affaire, justement, avec vos parents, avec vos frères et sœurs, ou en tout cas, dans le cercle familial, ou celle de votre enfant intérieur, via votre famille aussi. Ou le foyer que vous avez décidé de créer. Ça peut être aussi, tout simplement, un moment de célébration en famille. Ou alors, certains pourront avoir l'impression, vraiment d'avoir réussi à accomplir quelque chose ou d'avoir rempli un contrat, une mission, à créer peut-être aussi, ou de s'être réalisé dans une œuvre artistique. Alors, ça peut être écriture, peinture, vous verrez bien. Et après, le 10 de Denier, ça peut aussi parler de l'ego-génération future. On peut parler ici de patrimoine, d'héritage reçu. Donc là, en tout cas, si vous aviez commencé quelque chose ou rencontrez cette personne ici, manifestement, vous êtes réunis et vous allez vers cette envie vraiment de créer quelque chose de stable et de solide ensemble, ou de ressentir aussi pour certains, à nouveau, ce sentiment dans leur relation. Au niveau du travail et d'un projet, on a pu commencer, déjà bien avant le Valais, à planter des graines et à continuer d'être persévérant, d'être courageux, d'accepter aussi quelque part la douceur et la lenteur. Et en acceptant ça, on arrive pleinement ici à ce qu'on souhaite, au niveau matériel et au financier. En tout cas, franchement, félicitations, parce que là, on n'est vraiment pas dans les idées, on est dans le concret, on est dans la matérialisation. Donc, votre persévérance, vos efforts, là, sont vraiment récompensés et à mon avis, d'être déjà depuis plus longtemps que ça. Et ça veut dire que vous avez vraiment réussi à aller jusqu'au bout. Après, ça peut être simplement aussi des énergies qu'on vous amène à savoir de fonder un foyer, à voir après ce que vous en ferez, si ce n'est pas déjà le cas, bien sûr. On va voir votre première quinzaine d'avril. Alors là, vous avez le 7 de deniers. Bon, on continue toujours. Décidément, vous êtes beaucoup dans la terre, je trouve. C'est surtout assez marrant pour des signes d'air qui, généralement, manquent d'ancrage. Alors, ça peut être un appel à davantage d'ancrage. Là, ici, notamment, avec le taureau qui est représenté, on est en plein dedans. Donc, c'est un bon totem aussi. Par rapport à ça, vous pouvez faire appel à lui. Est-ce que c'est juste l'animal de l'abondance, de la paix, de la concrétisation, de l'ancrage, de l'endurance, de la volonté, de la force tranquille, de la patience aussi, de la confiance en soi, mais surtout d'arriver à ancrer ses projets ? Et là, donc, on avait un sentiment de sécurité qu'on a aussi, malgré tout, ici, mais peut-être un peu moindre, on va dire. Et là, justement, vous voyez, il est chez lui en sécurité, dans ce qui lui va bien. Et là, il y a une femme qui arrive et qui vient lui faire une proposition qui peut paraître à la fois alléchante et risquée. Dans le sens où, si vous voulez, elle vient l'inviter à sortir de sa zone de confort, à pousser un cran en-dessus, si vous préférez. Alors, à voir bien sûr si cette proposition est bénéfique ou non pour vous, à prendre le temps pour chacun de se poser vraiment la question. D'autant qu'ici, on est quand même plutôt dans la douceur. Vous avez bien réussi, ce serait aussi dommage de tout foutre en l'air sur un coup de tête. Le but, c'est plutôt de monter d'un cran que de redescendre. Alors, pour les gens qui se sont rencontrés, on peut se dire que si vous vous retrouvez plutôt dans le valet de Denis, c'est plutôt à vous qu'on vient faire une proposition pour pouvoir enfin vous mettre ensemble, à voir quelque chose de beaucoup plus concret que des échanges de regards, on va dire, un petit peu timides ou autres. Après, c'est représenté ici par une femme, mais ça pourrait être aussi une autre personne, à voir si c'est à vous qu'on fait une proposition ou si c'est l'inverse. Quoi qu'il en soit, on parle quand même de chance et de réussite ici, parce que comme vous l'avez bien compris ici, il n'en est pas arrivé là sans rien faire, non plus, donc un peu normal qu'il n'ait pas envie de lâcher tout ça dans le sens où on sait toujours ce qu'on perd, on ne sait jamais ce qu'on gagne. Maintenant, ça peut être une proposition qui peut vous élever. A voir. Peut-être que, ben, justement, soit il vient d'avoir un enfant, soit il va y en avoir un, donc ça serait peut-être bon, par exemple, de prendre un logement plus grand. Peut-être que certains ont besoin d'un niveau d'engagement supérieur, ça peut être un mariage, des fiançailles, un paxe, une officialisation, ça peut être aussi quelque chose de complètement inattendu, peut-être qu'il y en a qui sont tombés, entre guillemets, enceintes ici et qui s'en rendent compte seulement là et qui viennent l'annoncer. Je vous laisse me redire. Ou d'un point professionnel qui ont tellement bien réussi que, justement, on les a peut-être remarqués, on vient les débaucher ou on vient leur faire une proposition d'association, par exemple. On va voir la suite. On va voir si vous acceptez ou non cette proposition ou si vous tendez, en tout cas, vers ça. Alors, vous avez le valet de bâton. On a encore un valet. Mais cette fois-ci, alors, dans les bâtons, qui sont plutôt des signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Là, on est plutôt sur l'aspect professionnel et matériel. Et même si, je vous ai dit tout à l'heure que les énergies des valets étaient assez lentes, il a l'air un peu plus rapide. Enfin, en tout cas, il a l'air davantage, lui, en mouvement. On pourrait même avoir l'impression que lui, il a envie de sauter vraiment sur cette occasion. Alors, on peut parler ici de première lueur d'inspiration comme une sorte de brouillon initial, de début hésitant au niveau de l'imagination et qui peuvent souvent être opposés à la réalité de la vie matérielle. Ce qui veut dire encore qu'il y aura beaucoup d'étapes, de modifications en cours de projet. Bien qu'il soit solide et promis un bel avenir, autant vous parler de maturité ici, autant ici, on va dire qu'il est un petit peu moins mature. C'est-à-dire que lui, entre guillemets, il est plus immature si vous voulez que ce personnage-là. Il a un côté beaucoup plus enfantin, naïf, si vous voulez, ce qui ne veut pas dire que ses projets sont mauvais ou ne sont pas soumis à un bel avenir, loin de là. maintenant, il y a beaucoup d'imagination ici qui va venir davantage pour vous inviter d'ailleurs à découvrir au passage vos propres potentialités créatrices. Maintenant, il faudra aussi qu'elle puisse se confronter à la réalité. Donc, ça peut être une période un petit peu d'agitation, de nervosité, par exemple, aussi face au quotidien qui peut même engendrer un sentiment, on va dire, d'insatisfaction parce que c'est encore loin d'être réalisé tout simplement et que ça ne suffit pas encore pour repérer réellement des changements. Donc, on peut se sentir dans une petite zone de turbulence mais qui n'est pas un mauvais moment à passer, au contraire, c'est juste que c'est une nouvelle phase de votre existence. Un peu comme si vous découvriez ou vous commenciez à maîtriser quelque chose. Imaginez, par exemple, on vous a proposé un nouveau travail et vous avez eu envie de sauter sur l'occasion, vous n'allez pas le maîtriser encore en deux secondes. De même, si on vous propose un projet et que là, vous n'en êtes qu'au brouillon, c'est normal que ça ne se mette pas en place en cinq minutes. Ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Revenez à votre patience initiale. Après, peut-être tout simplement que ce n'est pas vous que la nouvelle ayant été acceptée, il y en a un, on va dire, qui s'emballe un petit peu plus que l'autre ou en tout cas qui ne le vit pas tout à fait de la même manière, sachant que comme le valet de denier, vu que c'est un début, ça reste tout aussi fragile. Mais là, plus, on va dire, à la jalousie d'autrui ou à la négativité ou au pessimisme de par l'extérieur et à faire attention, bien sûr, de ne pas se laisser entraîner là-dedans. Parce que c'est sûr que quand on est heureux, ça suscite toujours des jalousies. Maintenant, comme on parle pas mal de jalousie, à voir, si ici, c'est bien votre couple qui est représentée, à voir où vous vous situez, si on vient débaucher votre conjoint ou si vous essayez de débaucher, on va dire, quelqu'un qui est plutôt dans une situation bien établie. Alors, entendons-nous bien, ce n'est pas forcément soit l'un, soit l'autre. Ça peut être sur différents plans. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple par rapport au travail. En tout cas, ça n'a pas l'air de manquer de propositions quand même dans le jeu. Et ça, à quelques niveaux que ce soit, sentimental, professionnel, mais ça peut être aussi relationnel en lien avec sa famille. Peut-être que là, ça représente une personne de votre famille qui vient vers vous ou l'inverse. On peut y voir des fois ici, par exemple, des demandes d'excuses aussi. Ou ça peut être une personne sous les traits du valet de bâton qui a envie de participer, on va dire, à la conversation, à ce qui se passe dans votre famille ou par rapport au plan professionnel ou autre pour y mettre son grain de sel, donner son avis. Donc, à se méfier, à vérifier si c'est bien avec amour et bienveillance que tout ça est amené. Attention, juste à ne pas trop vous montrer inquiet, irritable et impatient par rapport à tout ça parce qu'on peut parler justement de provocation. Ici, d'ailleurs, on peut penser que c'est une contraction par rapport à cette personne. Alors, c'est marrant, je dis contraction, parler de naissance. Bon, avoir aussi ça, ce que je voulais dire en tout cas, c'est que si jamais malheureusement certains pouvaient le prendre ainsi, ça pourrait générer quand même des conflits. Alors, même si vous n'en êtes pas responsable, c'est comme quand on dit je suis responsable de ce que je te dis, pas de ce que tu comprends, essayez de veiller quand même à ce moment-là à la manière dont vous dites les choses ou vous les amenez. Bon, sachant que vous pouvez quand même avoir un petit coup de pouce divin à ce niveau-là, dans le sens où aussi on a Xyros qui était justement dans cette situation de jalousie et à qui son père lui a envoyé un bélier pour qu'il puisse justement s'enfuir de cette situation et ainsi sauver sa peau. Et puis je pense aussi qu'elle vient en conseil parce que justement si à un moment votre entourage, quel qu'il soit, manifeste de la jalousie, etc., à ne pas rester là-dedans et à faire comme lui et à vous enfuir de cette situation parce que ça n'apporte rien concrètement, de toute façon. Et les gens feraient mieux de se remettre en question plutôt que de jalouser les autres. Après, c'est mon point de vue personnel. Ça n'engage que moi. Bon, en tout cas, moi, je trouve que vous avez vraiment un super jeu pour l'instant. Puis on va voir maintenant les cartes que vous avez eues avec le tarot de la sagesse animale. Comme je vous l'ai dit, vous en avez eu deux. Alors, vous avez d'abord eu le cardinal qui représente le 3 d'air et la guérison du cœur. Alors, je pense que je vais la mettre ici. Et ensuite, vous avez eu, à nouveau, regardez le 10 de données, exactement, l'original, foyer, naissance et mère primitive. Alors, on va les mettre là. On va commencer déjà ici avec le cardinal qui est un bel oiseau avec des caractéristiques hors du commun et qui est associé à l'énergie de guérison. Donc, avec cette carte, on vient vous parler d'une occasion pour guérir quelque chose. Alors, ça peut être une vieille blessure, une peine de cœur et ça peut être également en lien avec la famille. Tant bien, on l'a quand même deux fois ici représenté. Alors, parfois, la guérison, ça peut être quelque chose qui peut être difficile comme une belle rose où on pourrait faire semblant de ne pas voir qu'il y a des épines parce que de prime abord, ça pourrait nous sembler plutôt douloureux à ôter. Toutefois, ici, il vient vous dire que c'est justement le moment de les retirer pour ne pas que par la suite celles-ci s'enveniment et puis se causer surtout des dégâts qui seront croissants. Un peu comme d'arracher un sparadrap. On met peut-être du temps avant de l'ôter mais quand on l'ôte, finalement, c'est rapide et puis surtout, c'est fini. Le but, c'est pas que ça continue. Vous savez aussi bien que moi aussi que plus on attend, plus c'est douloureux. Donc, le cardinal, ici, vient vous rassurer en vous disant qu'elle passera cette douleur. Et vous pourrez peut-être même vous rendre compte que celle que vous étiez en train d'appréhender sera peut-être moins intense au final que ce que vous avez bien pu imaginer. Et puis, comme c'est un oiseau qui s'occupe particulièrement avec attention de ses petits, vient vous dire aussi que concernant les blessures familiales, c'est aussi le bon moment d'établir des nouveaux rapports sains avec ceux qui composent justement votre famille. Il est temps de vider les vieilles querelles, les anciens accros pour amorcer une réconciliation. Donc, sachez aussi saisir les occasions qui vont dans ce sens. C'est également un oiseau qui a un chant particulièrement beau. Du coup, il vient vous conseiller aussi de vous appuyer sur la musicothérapie et la sonothérapie pendant ce moment-là pour aider, pour favoriser la guérison. D'ailleurs, au passage, j'ai laissé une playlist ouverte où je mets régulièrement des fréquences mais également des méditations avec entre guillemets différents thèmes. Donc, voilà, si ça vous dit, libre à vous. On va passer maintenant à l'original qui lui aussi porte une attention particulière à ses petits et l'original, c'est un des plus anciens et des plus puissants totems chez les peuples autochtones. C'est également le plus gros des quadrupèdes. C'est un animal dont les qualités peuvent paraître parfois contradictoires, c'est-à-dire qu'il est aussi étrange que majestueux, comme il peut avoir des mouvements maladroits mais malgré tout plein de noblesse. Donc là, avec cette carte, on renforce l'impression de sécurité que vous pourrez avoir à ce moment-là mais aussi celui d'accomplissement en vous annonçant que vous êtes à un tournant de votre existence mais aussi dans une période de prospérité. D'autant que c'est un animal comme je vous l'ai dit qui est particulièrement protecteur, il vient vous annoncer aussi ici le réveil et l'afflux de la force primordiale au sein des énergies créatrices et maternelles de protéger ce que vous enfantez. Ça peut effectivement être un enfant mais ça peut être aussi certains projets tout simplement que ce soit personnel ou professionnel d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, il vient vous dire que c'est le début d'une période où la vie sera généreuse à votre égard. Maintenant, comme c'est un animal qui est quand même plutôt solitaire, il vient vous dire que vos forces s'exprimeront avec plus de succès dans un projet individuel qu'en groupe ou en association. Et puis, on vous parle également ici de mère primitive. Donc, qu'il se peut que la communication avec ses forces et ses énergies de la mère originelle soit rétablie. Et à force d'entendre le mot force, d'ailleurs, ça me fait sourire parce que je vais vous montrer le message que j'ai eu avec mon Yogyty aujourd'hui. Partagez vos forces, pas vos faiblesses. Et là, il semblerait qu'on soit plutôt dans celle de la mère qui pourra vous donner des occasions d'explorer de nouveaux champs d'action, d'avoir également des impressions neuves, de nouvelles réalisations aussi à prévoir, notamment pour certains peut-être davantage à la saison de l'automne parce que c'est le moment où l'original est à l'apogée de son pouvoir. Vous verrez bien. Alors, on va voir maintenant la carte que vous avez eue avec les archanges et que je vous avais postée sur Facebook et Instagram avant votre guidance. Et vous avez eu Claire Écoute, l'archange Zadkiel. « Soyez à l'écoute des instructions d'amour qui vous parviennent de votre fort intérieur ou par l'entremise des autres. » Bon, on va la mettre là la Claire Écoute. On va rester dans le violet de la transmutation. Le message étant assez clair, faites bien attention à ouvrir vos écouties, à ouvrir grand vos oreilles. Et puis, souvenez-vous que les idées qu'on vous amène sont souvent répétitives, un petit peu jusqu'à ce que vous compreniez. Maintenant, pour les plus avertis, on va dire, n'oubliez pas tout simplement la règle de trois parce que ces messages qu'on vous envoie, c'est pour améliorer votre vie et également celle des autres. Donc, observez vos pensées, ce que vous pouvez entendre, que ce soit en échangeant avec quelqu'un ou deux personnes, par exemple, dans une file qui sont en train de discuter de quelque chose. Ça vous apportera peut-être ou ça sera toujours sur le même thème. Et puis, si vous avez besoin d'éclaircissement, n'hésitez pas tout simplement à faire appel à lui. Alors lui, comme vous pouvez le voir, son aura est bleu indigo. Moi, je trouve qu'on voit plus du violet sur la carte. Mais si vous voulez vous lier à lui, sa pierre cellula pilazuli. Donc, vous avez juste à le poser au niveau du chakra du troisième oeil en méditation, par exemple, et voir ce que ça peut vous apporter. Si vous avez des flashs, des images, des mots, ou vous pouvez l'avoir aussi tout simplement dans votre poche, ça renforcera sa connexion avec lui. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les maîtres ascensionnés. Et là, vous avez eues Maternez-vous la Vierge Marie. Elle est juste magnifique, cette carte. Et là, je trouve que ça va vraiment quand même bien dans le sens de la famille, de la douceur, de prendre davantage soin aussi, de vous, de votre corps. C'est un superbe maître ascensionné. On parlait également de la mère primitive. Là, on y est en plein. Et Marie, elle vient vous dire que vous vous êtes beaucoup dévoué ces derniers temps et qu'il est temps de penser à vous. C'est-à-dire de prendre soin de vous, de votre corps, en faisant une détox, de l'exercice. Donc ça, on vient vous en reparler aussi, à revoir votre alimentation. Et également, à respecter vos besoins, tout comme ceux des autres, bien entendu. Donc je trouve qu'elle en remet si vous voulez quelque part un petit peu une couche sur ce qu'on avait pu déjà évoquer avec le valet de Denier. Bon, sachant bien sûr que Marie est à sa bol de pureté et de compassion, elle pourra peut-être aussi vous aider dans les moments où justement, certains, en manqueront beaucoup, en faisant preuve de jalousie ou autre. Et sachez qu'elle aide les enfants, dont l'enfant intérieur, mais également ceux qui s'en occupent. C'est la mère de tout le monde, Marie. Donc, vous pouvez faire appel à elle, puiser dans sa force également. Certains sont peut-être déjà même particulièrement connectés avec. Et puis, pour d'autres, vous y êtes invité, sachant qu'ici, on ne parle pas de religion. Marie, ici, c'est un maître ascensionné. Donc, il n'y a pas besoin d'être chrétien ou de vouloir devenir chrétien pour faire appel à elle. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont possibles avec cette carte. Essayez de recevoir autant que vous donnez. Écoutez votre petite voix intérieure. Reposez-vous. Prenez soin de votre corps. Maternez votre enfant intérieur. Votre mission de vie vous amènera à aider les enfants. La Vierge Marie est avec vous. Elle vous aide et vous soutient. C'est quand même pas rien et ça l'aide d'autant moins que votre carte est tombée avec trois autres sauf que celle-ci s'est retournée donc je l'ai choisie. Maintenant, je vais vous montrer les autres cartes qui étaient tombées avec. Vous allez rire. Donc, le pouvoir de la joie. Maitreya. Là, la joie, l'enfant intérieur, il est vraiment bien exprimé ici avec ce gros Bouddha. Guérison énergétique avec Merlin. On n'arrête pas d'en parler donc vous êtes en plein dedans. Et comme on vous parle déjà de votre force, et bien là, on vous dit concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Donc, vous avez encore trois mètres ascensionnés qui vous font de jolis clins d'œil ici et qui confirment pour moi un petit peu tout ce qui est en train de se dérouler ici. Donc, voilà déjà ce que je pouvais vous dire jusqu'ici. Alors, question litho, maintenant, vous avez pu vous apercevoir qu'il y a beaucoup moins de pierres. Je me suis dit que vous pouviez risquer de vous y perdre à force là-dedans parce qu'elles avaient l'air de vouloir de plus en plus venir sur les guidances. Donc, j'en ai demandé tout simplement une ici pour le mois de mars et une autre pour le mois d'avril. Et pour le mois de mars, vous avez eu une aventurine qui est une pierre qui favorise les environnements positifs. Elle lutte notamment contre les ondes électromagnétiques et c'est une pierre également qui apporte prospérité et protection. Bon, vous avez l'air en tout cas déjà bien dedans. Sachez aussi qu'elle peut vous permettre d'aller de l'avant. Maintenant, pour le mois d'avril, vous avez eu une belle grosse amethyste qui a voulu venir et qui, comme vous le savez, est reliée au chakra coronal et vous permettra ainsi aussi d'avoir les idées plus claires, d'être en meilleure communication également avec votre partie supérieure mais également les êtres lumières et pouvoir ainsi aussi être au mieux à l'écoute de votre cœur. Là, vraiment, il y a une belle guérison, il y a peut-être de la maternité dans l'air pour certains. En tout cas, des blessures au niveau de ce chakra qui vont être réparés et on vous le confirme vraiment de plusieurs manières donc là, je trouve que c'est vraiment chouette. Maintenant, concernant les fleurs de Bac, pour ceux qui ne me connaissent pas, je le rappelle, je mets toujours un lien en dessous de cette vidéo dans le texte pour vous expliquer ce que c'est pour ceux que ça intéresse et si d'habitude je le faisais au ressenti, là, j'ai voulu le faire autrement parce que je me suis acheté un jeu avec toutes les fleurs et pour l'instant, je trouve franchement qu'elles tombent plutôt pas mal. Alors, pour le mois de mars, vous avez eu éliantem, roc rose, courage et dépassement de soi et puis ça vous permet aussi de les voir et d'ailleurs, là, je trouve qu'on est bien dans les couleurs. Alors, c'est une fleur qui pourrait vous aider à faire preuve de courage, bien sûr, à peut-être justement passer quelque part au-dessus de votre timidité pour certains, à vous dépasser et puis, elle pourra en aider certains à lutter contre des peurs et des paniques aiguës pour ceux qui sont sujets aux palpitations, à la sueur, à la respiration difficile ou à la paralysie quand ils doivent s'exprimer ou quand ils pensent à certaines situations et ça pourra aider également ceux qui ont tendance à faire des cauchemars qui se répètent. Vous avez toujours le même scénario où vous pouvez revoir aussi un trauma qui vous a affecté. Mais bon, quand ça se répète, c'est qu'il y a peut-être quelque chose quand même à aller y creuser pour justement le guérir et avoir des rêves beaucoup plus sympas et beaucoup plus légers. Maintenant, pour le mois d'avril, vous avez eu sclerantus, détermination et esprit de décision. Alors, comme on parlait ici un petit peu de nervosité et puis là, on vient vous faire une offre. Alors, il pourrait quand même se montrer un petit peu, on va dire, hésitant. En tout cas, se poser des questions, ça c'est sûr. Cette fleur, elle pourra vous amener davantage de capacités à choisir et aller jusqu'au bout de manière claire et déterminée. Elle pourra vous permettre d'avoir davantage de détachement et de recul pour mieux voir l'ensemble du puzzle et vous aider ainsi à prendre votre décision. Et elle vous apportera également un sentiment d'unité intérieure, d'équilibre, de stabilité en aidant à lutter contre les hésitations, la dualité et ou la constance. Donc, elle tombe aussi très bien. Eh bien, écoutez, moi, je pense avoir fait le tour pour votre guidance. Vous avez en tout cas de très belles cartes et du beau monde qui vous accompagnent. Donc, n'hésitez pas non plus à les solliciter. Soyez doux envers vous-même et envers les autres. Prenez bien soin de vous et puis, écoutez, moi, je vous remercie d'avance pour tous vos retours, pour tous vos j'aime, pour tous vos commentaires, pour tous vos abonnements. Bienvenue au nouveau et merci aux anciens pour votre fidélité. Et puis, je vous dis à bientôt les balances. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada